... Bonjour, je suis Séverine Ferrer, je fais un peu de tout, je suis animatrice, chanteuse, écrivain de contes pour enfants, en tout cas j'interprète, je suis comédienne, je sors un livre de contes pour enfants le 3 octobre qui s'appelle Vive ma planète, je suis ambassadrice de WWF, je suis une fashion victime. Aujourd'hui, look à la fois estival et un peu hivernal, mes petites chaussures New Look que j'ai trouvées à Londres, que j'adore, et qui ne m'ont pas quitté de l'été, mon petit pantalon taille haute, puisque c'est très tendance en ce moment, du petit crocodile, la coste, une tunique que j'ai achetée, alors je ne connais plus la marque de la tunique jaune, mais j'avais envie, je trouve que c'est ample, c'est joli, et puis c'est encore un petit côté estival et de soleil qui nous manque déjà. La petite veste, parce qu'on est rentré à Paris, qui commence à faire froid, la coste, que j'aime beaucoup et qui me suit partout, parce qu'elle est losange et elle est super chouette. Mes boucles d'oreilles, Tara Pepita, qui est une marque que j'ai trouvée sur internet et qui ne fait que des clips, parce que je n'ai pas les oreilles percées. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ma petite bague, que j'adore, 100% amoreille, qui est de la marque Dodo, qui fait partie de Pommelato, que j'adore, voilà. Et mon best, que j'adore, je me suis sacrifiée, je me suis saignée pour l'avoir, mais c'est mon petit sac Vuitton, voilà, que j'adore et parce que je mets toute ma vie dedans et qu'est-ce que j'ai d'autre ? C'est à peu près tout. Et bien en fait, j'ai été invitée pour le salon par Elena Sorel, que je ne connais pas, en fait, que je connaissais plus ou moins de noms et j'ai découvert la collection qui me plaît beaucoup, surtout la collection à été qui va arriver. Donc je pense que je serai pas mal habillée en Elena Sorel. Et puis j'aime bien ce salon parce que c'est l'occasion de découvrir plein de marques, des créateurs, des marques qui sont déjà plus connues et qui ont fini en sur rue, mais aussi, il y a énormément de chaussures et vu que je suis une folle de chaussures, c'est l'occasion de découvrir les nouvelles tendances et puis de voir un petit peu ce qui sera, mais de savoir ce que va représenter les saisons qui arrivent et la tendance, la grande tendance d'être dans le coup. De chaussures, je crois que je serai, je ne peux pas me séparer de mes vieilles Hugues. C'est voilà, c'est, je crois que je ne peux, tout à l'heure j'ai pensé en arrivant ici, je me suis dit mais il est là bientôt le temps que je vais pouvoir mettre mes pieds dans mes Hugues et ne plus les quitter. Sinon je pense que non, la tendance va être très apache, entre guillemets, avec des choses un peu indiennes et tout ça. Donc je pense qu'on va ressortir les vieilles fringues qui avaient des franges, les motifs un peu indiens, un peu colorés et puis surtout, voilà, moi je suis mode, mais mode aussi à ma façon dans le sens où je suis la mode avec un détail, mais j'aime avant tout être bien dans mes fringues. Voilà. Mais globalement, je trouve que la mode c'est aussi un état d'esprit et j'aime avoir des petites choses comme ça qui rappellent la tendance sans trop m'accrocher vraiment à ce qui se fait parce qu'il y a vraiment des choses chouettes mais il y a aussi des choses très très moches.